Donc dans cette vidéo, on va faire un problème qui va nous amener à utiliser des équations paramétriques. Et dans ce problème, j'ai une falaise ici, et j'ai une voiture en haut de cette falaise. Donc je vais dessiner ici ma voiture, donc une voiture, voilà, avec mes petits trous. Bon, on va dire que ça c'est ma voiture. Et donc cette voiture roule à 5 mètres par seconde en haut de la falaise. Et moi ce que je veux savoir, c'est la trajectoire de la voiture, en fait, lorsqu'elle va rouler hors de la falaise, lorsqu'elle va sauter de la falaise, lorsqu'elle va tomber de la falaise ici. Et donc la première chose que je peux faire, c'est de placer un repère de coordonnées x, y, comme d'habitude. Donc, eh bien, x, je vais placer ça ici, x, voilà, et y, ça va être la hauteur ici, voilà. Donc ça, c'est mon axe y, et ça, c'est mon axe x. Donc ici pour y, eh bien, je vais dire que la hauteur de la falaise, ici, la hauteur de la falaise, c'est 50 mètres. Donc 50 ici. Donc ici, eh bien, c'est le niveau de la mer. Donc ici, c'est 0. Et on va dire que le bord de la falaise est situé ici à 10 mètres. Donc ici, je veux savoir quelle est la trajectoire de la voiture lorsqu'elle tombe, eh bien, de la falaise. Donc ça ressemble très fortement à un problème de physique ici, mais on ne va pas faire de la physique à proprement parler. On va s'approprier, en fait, l'équation qu'on aurait eue si on faisait de la physique. Et on va essayer de regarder graphiquement à quoi ressemble cette équation pour la trajectoire de la voiture. Et donc, pour cette équation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exprimer la distance parcourue en x et la distance parcourue en y. Donc en fait, la position de x, y de la voiture à chaque point de temps. Et je vais définir le temps ici. Je vais dire que la voiture est ici à t est égal à 0. T est égal à 0. Et moi, je veux savoir où est la voiture à chaque pas de temps t en fonction de x et y. Donc la chose à faire, c'est, eh bien, de définir la position x de la voiture en fonction, eh bien, du temps t. Et donc, en fonction de t, eh bien, déjà, je connais, en fait, un point de cette distance x, puisque je sais que quand t est égal à 0, eh bien, la voiture est située, donc, ici, c'est-à-dire à la coordonnée x est égal à 10. Donc ma coordonnée, ici, à l'origine, c'est 10. Donc quand x est égal à 0. Maintenant, lorsque t augmente, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je sais que ma voiture roule à 5 mètres par seconde. Donc elle roule à 5 mètres par seconde, en fait, dans cette direction-là. Je sais qu'il n'y a pas d'autre force qui va dans la direction x, ici. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de force d'opposition à la vitesse de ma voiture, ici. Et que donc, ma voiture va continuer à rouler à 5 mètres par seconde. Donc la position x, eh bien, va être, cette fois-ci, de 5 fois t. Donc pour me retrouver avec une distance, ici. Donc on dit que x, ici, est fonction, eh bien, du paramètre t. Donc paramètre, voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est exprimer la position y, aussi, en fonction du temps. Donc y de t, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je sais que pour t est égal à 0, la voiture est encore située sur la falaise qui a une hauteur de 50 mètres. Donc, eh bien, la voiture est située à y est égal à 50 pour t égal à 0. Donc ici, je peux déjà être sûre que j'aurai 50. Maintenant, je sais que, eh bien, lorsque la voiture va quitter la falaise, donc elle va tomber, et donc je sais que le déplacement vertical d'un corps tombant, en fait, sous l'effet de la pesanteur, eh bien, ce sera gt carré sur 2. Donc gt carré sur 2, où g est la constante universelle de l'accélération de la gravité, c'est-à-dire que, en fait, g est égal à environ 9,8 mètres par seconde au carré. Et nous, on va arrondir ça à peu près à 10 ici, comme ça, ce sera plus simple. Mais donc, quelle est la directionnalité, eh bien, de ce terme-là ? Eh bien, moi, je sais que la force de pesanteur s'applique dans ce sens-là, c'est-à-dire du haut vers le bas, c'est une force qui va pousser la voiture vers le sol. Donc, c'est-à-dire que la position y, ici, va diminuer, c'est-à-dire va aller de 50, donc, à 0. Donc ici, eh bien, j'ai un moins. Donc ici, mon but, ce n'est pas de comprendre la physique de cette équation-là, mais bien de représenter cette équation-là, mais ces équations-là, graphiquement. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire une petite table où on va définir plusieurs valeurs de t et où on va calculer les valeurs de x et de y pour chacune de ces valeurs de t, pour pouvoir les représenter sur le graphique. Donc, t ici, x ici, y ici. Donc, je vais choisir quelques valeurs de t. Donc, je vais choisir t est égal à 0, t est égal à 1, t est égal à 2 et t est égal à 3. Et donc, pour x, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, je remplace simplement les valeurs de t dans l'équation de x que j'ai ici. Donc, pour t est égal à 0, eh bien, je sais que x est égal à 10, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est simplement 10 plus 5 fois 0. Pour t est égal à 1, eh bien, je vais avoir 10 plus 5 fois 1, c'est-à-dire 15. Pour t est égal à 2, je vais avoir 10 plus 5 fois 2, et c'est-à-dire ça, c'est 20. Et en fait, ce que je vois, c'est que, eh bien, vu que je n'ai pas de force dans l'axe des x ici, eh bien, ma voiture roule toujours à 5 mètres par seconde, c'est-à-dire que je gagne 5 mètres par seconde ici, donc par pas de temps t ici. Donc ici, je sais que, eh bien, pour t est égal à 3, j'aurai donc aussi 25. Pour t est égal à 4, j'aurai 30, etc., etc. Maintenant, pour les y, ça a l'air un petit peu plus compliqué. Bon, déjà, je vais remplacer, dans mon équation de y de t, je vais remplacer g ici par 10. Donc ici, j'aurai donc 50 moins 10 sur 2 fois t carré, c'est-à-dire moins 5 t carré ici. Donc, ce sera un petit peu plus simple pour calculer les valeurs de y. Donc, pour t est égal à 0, qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai 50, c'est ce que j'ai calculé tout à l'heure, donc la voiture est encore au-dessus de la falaise. Pour t est égal à 1, on aura donc 50 moins 5 fois 1 au carré, donc ici, ça nous fait 50 moins 5, c'est-à-dire 45. Pour t est égal à 2, on aura donc 50 moins 5 fois 2 au carré, donc moins 5 fois 4, moins 5 fois 4, ça fait moins 20. 50 moins 20, ça nous fait 30. Ensuite, pour t est égal à 3, donc ce terme-là ici, ce sera 3 au carré, c'est 9. 9 fois 5, ça nous fait 45, donc 50 moins 45, ça nous fait 5 ici. Donc maintenant, eh bien, on n'a plus qu'à placer nos points. Donc, si je place nos points ici, je vais déjà graduer un petit peu mes axes de coordonnées ici. Donc ici, j'aurai 5, ici, j'ai 15, 20, 25. Donc je vais les marquer, 15, 20, 25. Ici, si j'ai 50, donc ici, j'ai à peu près 10, 20, 30, 40, 50, voilà. Donc maintenant, je peux placer mes points. Donc à t est égal à 0, je sais que la voiture est ici. À t est égal à 1, je sais que la voiture est à x est égale à 15 et y est égale à 45, donc à peu près ici. Donc ce point-là, c'est t est égal à 1. Ensuite, à t est égal à 2, la voiture est à 20, 30, donc à peu près ici. Voilà, donc ce point-là, c'est t est égal à 2. Et à t est égal à 3, la voiture est à 25 mètres de l'origine ici et à 5 mètres du sol, c'est-à-dire à peu près ici. Donc t est égal à 3 ici. Donc je vois qu'ici, plus le temps avance, plus la voiture se rapproche du sol rapidement. Je peux voir ça parce que la distance y entre, par exemple, t est égal à 1 et t est égal à 2 est plus petite. Donc ici, la hauteur de chacun de ces points est plus petite que la distance y entre t est égal à 2 et t est égal à 3. Donc ce qui est intéressant avec ces équations, c'est que je peux calculer le temps exact auquel la voiture va toucher effectivement le sol. Et d'ailleurs, je vais te montrer comment on peut faire ça. Donc calculer ce temps exact-là, c'est calculer, donc quand la voie tombe sur le sol, qu'est-ce que c'est ? C'est y de t est égal à 0. En d'autres termes, c'est résoudre cette équation-là, 50 moins 5 t carré est égal à 0. Et donc ça, eh bien, qu'est-ce que c'est ? Ça nous fait 50 est égal à 5 t carré. Ça nous fait donc 50 divisé par 5, 10 est égal à t carré. Et donc, je prends la racine de 10 pour avoir t. Vu que t, je sais que t est positif, je ne m'intéresse qu'à une seule solution, eh bien, de la racine. Donc t est égal à racine de 10 et racine de 10, ça, ça nous fait environ 3,16. Tu pourras vérifier sur ta calculatrice. Donc c'est-à-dire à t est égal à 3,16, donc un tout petit peu plus loin qu'ici, eh bien, la voiture va toucher le sol. Donc elle va toucher le sol certainement à peu près ici. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a utilisé un paramètre qui nous a permis, en fait, de dessiner la courbe de la trajectoire de la voiture. Donc cette trajectoire ici. Et cette trajectoire-là, comme tu peux le voir, eh bien, elle ressemble à la moitié d'une parabole. Et on aurait pu, en fait, éliminer ce paramètre t et se retrouver avec notre équation classique de y en fonction de x. Mais l'avantage ici de garder ce paramètre t, c'est que non seulement je connais la position de la voiture à chaque temps t ici, c'est-à-dire que si je veux savoir la position de la voiture à t est égale à 1,5, eh bien, je peux juste, je peux ici savoir que, eh bien, ce sera à peu près ici. Ici, dans ce cas-là. Mais aussi, j'ai une idée de la directionnalité du mouvement ici, puisque je sais que la voiture part ici de t est égale à 0 pour se retrouver après sur le sol. Donc, en fait, c'est comme si je pouvais dessiner une flèche le long de cette parabole-là pour indiquer la directionnalité du mouvement. Donc ici, ce qu'on a fait, en fait, c'était un très bon problème de physique. Mais l'idée, c'était de te montrer ce que c'était que des équations paramétriques. Donc, ces deux équations ici, en jaune, voilà. C'est-à-dire qu'ici, on a défini donc x et y en fonction d'un troisième paramètre, le paramètre t, le temps, ici. Et que c'est très très utile en physique où on a souvent besoin de savoir la position d'un objet en trois dimensions, c'est-à-dire en fonction, eh bien, de y, de x et aussi du temps. Merci. 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 Merci.